... ... ... Moi je suis là présent depuis le début à vos côtés parce qu'il y a cette nécessité aujourd'hui d'aller plus vite, plus fort. On a entendu récemment, grâce aux dernières manifestations, la mise en place d'une étude, je crois qu'on n'est plus au temps des études. On est au temps des engagements, les engagements en particulier sur le contre-plan État-région. Là-dessus je suis particulièrement attentif. Je souhaite que nous puissions avancer là-dessus parce que l'on voit que ce fameux trait d'union, ça l'a été dit plusieurs fois au sein de la région, mais bien il n'est pas mis en avant. On entend parler du Lyon-Bordeaux, on entend parler du train hydrogène, mais on voit bien que ça ne passera pas par là, en tout cas d'après les engagements qui sont pris à ce stade. Donc aujourd'hui les engagements, ils doivent être fermes. On est en période électorale évidemment, donc je crois que c'est le moment ou jamais pour que ces engagements soient tenus, en tout cas soient pris, pour être, nous estimons, nécessaires tenus évidemment. Donc c'est le moment ou jamais. En tout cas, moi je voulais vous féliciter, je voulais féliciter effectivement, mais je crois que ça va être redit après, mais mon qui pétille, parce que je crois qu'il y a vraiment cette volonté de comprendre la mobilité fine et la mobilité de tous les jours. Et ça c'est très important que vous puissiez remplir ce genre de questionnaire pour vraiment savoir comment on fait pour le dernier kilomètre, parce que c'est souvent ça la problématique, que ça a été dit. Donc je vous invite à remplir ça, parce que c'est comme ça qu'on arrivera sur des propositions concrètes. Mais en tout cas évidemment, ce très-union qui est représenté par cette ligne Saint-Etienne, Lyon-Saint-Etienne, clairement, est prioritaire. Je crois qu'il faut vraiment qu'on continue tous les jours à se mobiliser parce que les élections arrivent. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une étude à 300 000 euros, qui d'ailleurs, fait en passant, manifestement prévoit de s'arrêter juste à Noiretta, parce que j'ai pu comprendre que le département du Puy-de-Dôme et les EPCI locales n'avaient pas été mises à contribution, alors que du côté loire, apparemment, la région voulait mettre à contribution, donc je n'ai pas bien compris le mode de financement. Voilà. Donc en tout cas, c'est aujourd'hui de prendre l'importance de l'inscription sur le plan CETER. Merci à vous.